Steam va concurrencer le Mac App Store et le Windows Store, la recherche vocale de Google bientôt sur iOS. Financement terminé pour la console Ouya, salut à tous, c'est le fraîcheux du jour. En général, quand vous faites votre shopping sur Steam, vous revenez avec Counter Strike ou Portal 2, mais à partir du 5 septembre, vous allez pouvoir changer de rayon. En effet, Valve vient d'annoncer que son portail allait se mettre à la distribution d'applications plus classiques en allant du domaine de la créativité à celui de la productivité. Valve n'a pas annoncé le nom des éditeurs qui se lançaient dans l'aventure, mais a tout de même rappelé les avantages d'être distribués sur Steam, une installation facilitée, des mises à jour automatiques et la possibilité offerte aux utilisateurs de stocker leurs documents dans Steam Cloud. Cette mise à jour majeure de l'activité de Steam pourrait donc faire une sérieuse concurrence à deux autres portails de vente de logiciels en téléchargement, le Mac App Store et le futur Windows Store. Siri, l'assistant vocal de l'iPhone 4S, va bientôt avoir de la compagnie. En effet, Google vient d'annoncer que son propre assistant vocal, présent sur son application de recherche sur Android, a été validé sur l'App Store et va donc bientôt débarquer sur iOS. C'est lors de la prochaine mise à jour de l'appli Recherche Google que le cousin de Siri fera son apparition sur iPhone. Elle utilisera le tout nouvel algorithme de recherche Knowledge Graph. Vous pourrez interroger Google directement à la voix, sans doute pour faire un pied de nez à Apple. La démo de l'appli fonctionne dans un environnement plutôt bruyant. L'assistant vocal de Google serait peut-être plus performant que Siri. Mission réussie pour Ouya, la petite console open source qui tourne sous Android, a terminé son tour de table pour le financement de son développement sur Kickstarter. C'est un vrai carton. Alors que le but était de récolter 950 000 dollars, cette somme a été atteinte en 8 heures et après un mois de financement participatif, le projet aura récolté 8,5 millions de dollars. Des studios majeurs ont déjà annoncé qu'ils sortiraient des titres pour Ouya comme Square Enix ou Namco Bandai, mais on pourra compter également sur de nombreux éditeurs indépendants pour alimenter le catalogue. Comme la console est open source, tous les projets sont les bienvenus. Ainsi, les créateurs de XBMC ont indiqué de travailler avec l'équipe de Ouya pour créer une version spécifique de leur média player open source. La console sera équipée du processeur quadruple cœur Tegra 3. De 1Go de RAM et 8Go de stockage flash, elle sortira du Full HD sur son port HDMI, sera compatible Wi-Fi, Bluetooth et équipée d'une manette sans fil. Ouya sera disponible en mars 2013 pour un prix de 99 dollars. Fresh News est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain en attendant, soyez-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada